Chers leaders, membres de la coalition Yehwi Askanwi, je voudrais au nom du président de la conférence des leaders Khalifa Ababa Karsal, Ampéché, et au nom des leaders ici présents, vous souhaitez à tous la bienvenue à notre cérémonie de signature de notre charte fondamentale. Je commencerai par discuter un peu la situation de notre pays. J'ai l'habitude de dire que le meilleur cabinet d'audit, c'est l'observation. Et par l'observation, nous constatons que les résultats donnés par ce cabinet d'études au Sénégal sont terrifiants, accablants, diront certains, à tout point de vue. On peut encerner ou décliner certains. Du point de vue de la souveraineté de notre pays, nous sommes enchaînés. La gouvernance du Sénégal aussi est une gouvernance enchaînée. Il en est de même pour l'éducation, la formation, même notre alimentation et notre système sanitaire. N'en parlons pas, de nos ressources minières et du sous-sol. Même le président de la République et tout le système, ou bien le pouvoir exécutif, est enchaîné, sont enchaînés. Il en est de même pour le législatif et le judiciaire. Et la conséquence de tout cela, c'est que nous avons un peuple désorienté de l'essentiel, qui est le fondement du progrès et du mieux-être. L'illustration la plus parfaite que je voudrais donner. Vous avez entendu tout récemment le ministre de l'Économie et des Finances, ou bien le ministre de l'Économie et du Plan, remettre en cause les statistiques de l'ANDS, qui est notre institut national des statistiques. Mais ce qui est curieux dans tout cela, c'est que j'ai vu tout récemment un article du magazine Financial Afrique, du 1er septembre 2021, où l'ex-directeur de la BID, M. Bandar Hajar, qui a eu un entretien au mois d'août avec ce même ministre de l'Économie et du Plan, annonçait une aide pour le Sénégal d'un montant de 85 millions de dollars pour la distribution de paniers alimentaires à environ 1 million de familles, soit 8 millions de Sénégalais qui se trouvent en situation d'insécurité alimentaire. Et pourtant, il ne l'a pas démenti, mais il préfère le faire contre un institut de notre pays. Et c'est dans cette situation globale que je ne peux pas développer, sous ce ciel sombre, si on peut dire, que des hommes, et les voilà, encore lucides, ont eu la lumineuse idée de concevoir et de mettre sur pied la coalition politique Je considère que cette coalition a un objectif principal c'est de briser toutes ces chaînes dont nous venons de parler pour que notre peuple enfin tienne son destin entre ses mains. Ceci n'est pas un idéal. c'est le rêve du domaine du possible parce que la coalition qui est ici ce n'est pas un conglomérat de leaders rêveurs loin de là mais ce sont des hommes politiques responsables qui comprennent ce qu'est la réelle politique et ils sont engagés. Mais pour parvenir à cet objectif principal dont j'ai parlé tantôt il nous faudrait passer par des étapes. La première évidemment c'est les élections locales en vue du 23 février 2022 22 23 janvier 2022 Alors ces élections locales vont constituer pour nous le premier test de notre capacité à nous surpasser pour l'essentiel au prix de sacrifices et de violences sur nos personnes et notre credo je pense c'est de gagner quel que soit le candidat de la coalition peu importe le parti ou le mouvement auquel il appartient il faut qu'on gagne. La deuxième étape sera certainement les législatives et si on gagne ces élections locales les élections législatives seront une promenade de santé pour nous. Après cette victoire des législatives il n'y aura pas de combat certainement pour l'élection présidentielle et ceci est dans l'ordre du possible c'est pour cela que nous sommes ensemble. Aux nouveaux qui vont bientôt signer cette charte et tout à l'heure vous allez la signer ce sera un acte d'adhésion à la coalition et oui à Scannouille en le faisant vous comme nous vous allez contribuer à l'entretien de la flamme de l'espoir de tout un peuple espoir qu'il soit du 23 février 2000 23 février 2022 à moi jamais toujours février pourquoi je recule les élections Makissal doit être content pour cela donc en le faisant l'espoir qu'au soir du 23 janvier 2022 cette date marquera le début du départ de Makissal et celui d'une nouvelle ère au Sénégal l'espoir au Sénégal de l'espoir à Sarna çal Sous-titrage FR ?